A Goyave, la découverte de la construction d'une station infrason a suscité beaucoup d'interrogations. Mais à quoi sert réellement ce type d'installation ? Dans le cadre de son adhésion au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France a installé 16 stations de ce type sur le globe, qui participent pleinement au système de surveillance international. Les pays signataires possèdent en tout 321 stations de surveillance réparties dans le monde. Le but ? Surveiller l'ensemble de la planète, principalement en cas d'explosion nucléaire, d'une énergie supérieure à 1000 tonnes de TNT. Un atout ultime de défense et prévention internationale, et donc de maintien de la paix. Il existe plusieurs types de technologies pour ces surveillances. A Goyave, c'est la technologie infrason qui sera utilisée. Des détecteurs mesureront les micro-changements de pression dans l'atmosphère, créés par d'éventuelles explosions nucléaires. Les informations sont transmises en temps réel par satellite, puis analysées par les États signataires. Neuf États possèdent officiellement l'arme nucléaire, mais d'autres sont suspectés de vouloir se doter de cette arme destructrice, d'où l'intérêt de pouvoir repérer d'éventuels essais secrets. A Goyave, ce mercredi, il aura fallu attendre que la population s'interroge pour que les différents acteurs du chantier organisent une réunion publique d'information. Mais alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour communiquer ? Et pourquoi implanter cette station, ici, en plein cœur de la forêt d'Omanial ? D'abord, la réunion s'est tenue parce qu'il y a eu beaucoup de réactions au niveau de la population, beaucoup de questionnements, et nous avons constaté que sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y avait beaucoup de questionnements. Donc, lorsque le CEA a décidé d'organiser une réunion pour les riverains, on leur a suggéré que cette réunion se fasse pour l'ensemble de la population. C'est au cœur de la forêt départementale d'Omanial, qui n'est pas nécessairement un espace protégé au sens même qu'on l'entend en cœur de paroque. Les techniciens vont expliquer à la population que c'est un point géostratégique qui était le plus approprié. C'est un point, ils nous ont expliqué également, où il faut la présence d'arbres pour que le vent, les alizés, ne perturbe pas les instruments de mesure. Donc, techniquement, c'est le point visiblement qui semblait mieux correspondre à l'implantation de cette unité de mesure. Une zone techniquement idéale pour implanter un tel système. Aucune déforestation n'aura été réalisée. Un élément qu'il nous reste à vérifier. Une demande d'autorisation de tournage a été formulée pour visiter le site de plus près.